Bonjour à tous, Zach Moikessa, votre frère. Aujourd'hui j'aimerais m'adresser exclusivement aux femmes qui veulent des relations sérieuses, aux femmes qui veulent se marier, aux femmes qui veulent fonder une famille. Faites très attention à qui vous racontez votre histoire. Faites très attention aux femmes qui vous prodiguent de conseils, d'expertise sur votre relation. Les femmes en général quand elles se réunissent entre copines, elles parlent de leurs relations amoureuses. Elles parlent de sexe, elles parlent des hommes en général, leurs ex-conquêtes, aussi un peu d'autres filles qu'elles aiment pas. Aussi longtemps que votre couple existera, il y aura toujours des femmes négatives qui viendront vous dire que les hommes sont tous les mêmes. Mais quand ça sera fini, votre relation détruite, vous ne les verrez plus venir vous dire que les hommes sont tous les mêmes. Elles vous diront par contre, « Ne t'en fais pas ma chérie, Dieu t'envera quelqu'un qui t'aime. » Dès qu'un nouvel homme se présentera avec deux ou trois soucis, elles reviendront vous dire que les hommes sont tous les mêmes. Un cercle vicieux paradoxal, n'est-ce pas ? Je vous demande une chose, vous êtes femme et une autre femme veut vous donner des conseils sur votre vie amoureuse, examinez minutieusement sa vie d'abord avant de le permettre. A-t-elle réussi dans sa vie ? Est-elle mariée ? Est-elle heureuse dans son mariage ? Voyez-vous, on ne donne que ce qu'on a. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. C'est impossible. Un pauvre ne peut pas apprendre à un autre pauvre comment devenir riche. La plupart des femmes qui vous disent que les hommes sont tous les mêmes, sont des célibataires endurcis. Elles ont échoué à maintes reprises dans leurs relations. Donc Jacques, Lucien, Ferdinand, François, Robert, Bosco, Oscar, Mamadou, Atanaz, Aboubacar, Kundabatoir, ils étaient tous mauvais, seulement toi tu étais bien. Non, c'est toi. Tu as été incapable de garder un homme dans ta vie. Que va-t-elle vous apprendre ? Que peut-elle vous transmettre comme bonheur ? Ouvrez les yeux et vous remarquerez qu'elle a 4 enfants. Et chacun a son papa. Regardez bien et vous verrez qu'elle a été fiancée 3 fois dans sa vie et personne n'a voulu d'elle. En effet, elle veut simplement faire payer à votre homme le prix qu'elle veut faire payer à ses ex. La colère. Elle veut vous voir célibataire, évidemment. C'est une façon de se justifier à elle-même qu'elle n'a pas été folle d'avoir foutu sa vie en l'air. Il y en a plein sur Facebook qui disent que les hommes sont des insatisfaits éternels. C'est quoi ça ? Un verset biblique ou coranique ? Euh, vous comptez vous marier un jour ? Oh, vous dites que les hommes sont tous insatisfaits mais vous voulez quand même vous marier ? Non mais quelle hypocrisie ! Écoutez-moi ça. Marie, fille de 24 ans à 9 mois de grossesse, mourut à l'hôpital pendant l'accouchement. La mère vient vers vous pendant votre mariage. Je vous dis, Françoise, il ne faut jamais accoucher. Tu vas mourir. Tu vois, ma fille Marie aussi était morte pendant son accouchement. Que direz-vous ? Ne tomberez-vous jamais enceinte ? Exactement. A chacun son paradis. Demandez qu'on vous aide. Le vrai amour existe. Attendez, vous avez changé 17 hommes dans votre vie et ça n'a marché avec personne ? Mais madame, ce n'est pas eux le problème. C'est vous le problème. Soyez humbles. Demandez qu'on vous aide. Le vrai amour existe. Bref, faites très attention aux femmes qui vous disent on ne dit pas tout à son homme. Faites très attention aux femmes qui vous disent les hommes sont tous les mêmes. Elles sont soit célibataires ou instables dans leur foyer. Si vous êtes marié et désirez rester marié, n'allez pas chercher de conseil chez une femme divorcée. Vous voulez devenir pilote ? Allez chercher un pilote pour vous enseigner, pas un jardinier. Vous voulez une relation ou un mariage réussi ? Allez chercher une femme qui est dans un mariage réussi.